Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous reprends cette fois-ci pour un petit bilan lecture pour le mois de novembre. Et nous avons lu tout ça. C'est pas mal, ça va, c'est un petit mix entre du grammant et du graphique. Donc on va y aller tout de suite. Mais avant, j'ai reçu ça. Et vu que là il y a marqué Book Depository, je pense que je sais ce que c'est. Et voici Snake. On va regarder ça tout de suite. Alors, déjà j'ai un petit marque-page qui s'appelle Rain Before Rainbows. Je ne connais pas du tout. D'accord, The Beautiful Message of Hope for Children. Vous voyez, c'est ça. Une petite fille avec un petit renard. Et derrière il y a un petit résumé. Je ne connais pas, mais je lirai ça un petit peu plus tard, pour ne pas vous faire patienter. Oui. Je l'ennuie visiblement, je quitte baille devant la caméra. Ce chien est mal poli. Bref. Oui, c'est le livre que je voulais, que j'attendais depuis tellement longtemps. A deal with the elf king de Elie Skova. Je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos précédentes, que j'avais vraiment adoré ce tome-ci, qui est une réécriture un petit peu dans le monde fantastique de Hadès et Perséphone. Je pense que sur la magnifique couverture, on peut comprendre que l'elfe correspond bien à Hadès et que la jeune humaine correspond un petit peu à Perséphone. Cette couverture est tellement sublime, je l'adore. Elle rendait déjà bien sur ma liseuse, mais alors, en vrai, elle est magnifique. C'est pris un jeetard. Quel dommage. Mais, ah ouais, ah là là. Les entêtes de chapitre. C'est tellement joli. Ah, je suis vraiment trop trop contente. Depuis le temps que je le voyais, je me disais, bon, c'est pas grave, je l'ai déjà lu, ça peut attendre. Non, ça ne peut pas attendre un magnifique livre comme ça, ne peut pas attendre de rentrer dans ma collection. Il est trop beau. Il va rejoindre de suite la collection avec A Dance With A Fair Prince qui est dans ma palle du Cold Winter. Celui-ci il est trop bien, j'ai déjà trop envie de le relire. Bref, une bonne nouvelle. Alors on va enchaîner tout de suite avec les graphiques. Je vais en rassembler trois qui sont de la même série dont je vous ai déjà parlé parce que j'adore cette série et je suis en train de la relire. C'est la série Les Gouttes de Dieu qui est un manga dans le monde du vin. Et on ne veut plus de ce chien. Tu veux lire Les Gouttes de Dieu ? Cette tête ! Bref, je n'arrête pas de me faire interrompre par ce chien. Je disais qu'après une énième prise, je suis en train de lire Les Gouttes de Dieu qui est un manga sur l'univers du vin. Et j'en suis au tome donc 34 à présent. Alors, je continue la série tout doucement. Ils n'en sont qu'au dixième apôtre au bout de 34 tomes. Donc, pas mal, hein ? Mais c'est toujours aussi chouette. Donc, j'adore. Le monde du vin, je trouve ça vraiment fascinant, même si j'y connais car grand chose. Je sais, on va dire, à peu près le déguster. Mais de là à mettre un mot sur les appellations, sur le nez, le palais qu'il faut savoir, reconnaître, c'est un petit peu trop pour moi. Donc, je m'instruis. Voilà. Ensuite, dans les graphiques, je suis en train de commencer la série Cesare. C'est de Fuyumi Sorio. Et c'est publié aux éditions Kiyun. Et comme son nom l'a dit, on va donc parler de Cesare Borgia. Une riche famille qui a vécu en Italie il y a très très longtemps, au temps de la Renaissance. Si je ne me trompe pas dans mes périodes historiques. Et puis, ben donc, oui, vous allez récupérer la vie de Cesare Borgia. Avec toutes les intrigues un petit peu politiques, un petit peu les frasques sexuelles aussi de cette famille. Tous les petits à côté, comme le poison, les trahisons, les petits plans machiavéliques pour réussir à rester au pouvoir et à évincer les personnes qu'on n'aime pas. Ça va être vraiment tout autour de la famille Borgia. Et principalement, donc, du fils Cesare. Alors, quand on a joué Assassin's Creed, on ne peut pas l'aimer Cesare. Ce n'est pas possible. On est forcément du côté d'Edzio. Donc, j'essaye d'oublier ma face d'assassin pour me plonger réellement dedans parce qu'il est vraiment passionnant. Vous voyez même la petite pastille recommandée par la chaîne Historia. Donc, comme quoi, c'est vraiment un... C'est un manga un petit peu éducatif, comme ça, qui nous permet d'apprendre l'histoire... Qui nous permet d'apprendre l'histoire sur un personnage en particulier ou un pays, une ville, une époque, peu importe, mais de manière assez ludique puisqu'au final, en version manga, c'est vrai que c'est quand même un petit peu moins rébarbatif que de lire un petit pavé de livres d'histoire qu'on pourrait avoir à l'école. Et qu'il n'est pas très passionnant en soi. Je peux l'accorder. Ça ressemble un petit peu à ces mangas qui sortent sur des personnages historiques, on va dire, majeurs. Il y a Marie-Antoinette, Cléopâtre. J'ai vu les peintres passés aussi, Da Vinci, j'ai vu des peintres aussi passés, j'ai vu des sculpteurs, il y a des philosophes, j'ai vu Marx, Kant, des personnages comme ça. C'est franchement, c'est une superbe idée parce que c'est vrai que spontanément, on ne va pas aller peut-être aller lire un livre historique ou une biographie qui va parler uniquement d'un personnage. ou quand on était à l'école, les livres d'histoire, ce n'était pas ce qu'il y avait le plus passionnant. Donc, cette méthode-ci est vraiment pas mal pour pouvoir, on va dire, apprendre et s'instruire en s'amusant. Je récupère mon dernier graphique qui est un comics parce que je ne peux pas faire de vidéos sans vous parler de comics en ce moment, j'ai l'impression, vu que j'adore ça. Et je suis au troisième tome de Lock and Key et ça devient vraiment de mieux en mieux. J'ai eu vraiment un doute à la fin du tome 1, de est-ce que j'avais vraiment aimé l'histoire, est-ce que ça m'inspirait de pouvoir continuer ou est-ce que j'étais pas si fan que ça ? J'avais emprunté le tome 2 à Mediathèque dans le doute et comme vous pouvez le voir, je suis au tome 3, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir attraper le tome 4 et de terminer la série avec le tome 5 parce que je crois que c'est vraiment que en 5 tomes. Parce que l'histoire et l'intrigue vont crescendo, là on arrive vraiment à un espèce de démouement de l'histoire qui est, je dirais pas fatidique pour le lecteur comme moi qui n'a pas le tome 4, mais pas loin parce que c'est très bien fait, ça coule pile poil dans l'action, ça clôt un tome à la perfection et on n'a qu'une hâte, c'est d'avoir le suivant entre les mains. Cette histoire de clés qui ont des pouvoirs spéciaux en fonction du symbole qu'elles ont et des portes qu'elles ouvrent, c'est une excellente idée, je trouve, c'est très original. Et il y a 2-3 petites clés, j'aimerais bien les avoir en ma possession, j'avoue. Et là j'ai vraiment envie de savoir la suite, je vous fais juste un petit, vite fait, un petit close-up comme ça, histoire, très très vite, histoire de pas trop vous spoiler non plus, que c'est le tome 3 comme je vous disais, donc si vous avez pas lu le tome 1, que ça vous gâche pas la surprise. Donc c'était très bien et j'ai vraiment hâte d'avoir le quatrième tome en ma possession. J'ai également lu 2 autres graphiques, la chose que j'ai lu c'est une BD qui s'appelle Spirit, par la magie du montage je vous fais un insert juste ici. C'était très mignon, c'était assez intriguant pour un premier tome, un très très joli dessin. Et la fin ne donne qu'une envie, c'est d'ouvrir le tome 2 et de savoir ce qui va se passer, parce que ça tombe en cliffhanger, mais parfait, donc très très bien. Et c'est assez mignon, c'est un petit, presque un ghostbuster pour les plus jeunes on va dire. Il n'y a rien de méchant dedans, c'est une espèce de course à la vérité mélangée un peu avec du fantastique et scientifique, avec ce pouvoir de comprendre ou parler avec les fantômes, et peut-être aussi de les capturer. C'est très très sympa. Il y a un petit quelque chose qui fait que j'ai bien envie d'avoir le tome 2 entre mes mains. J'ai beaucoup aimé, et surtout je suis très fan du design qui est vraiment très joli je trouve. Et le dernier graphique que j'ai lu, c'est un petit manga trop mignon qui s'appelle Soupinou. C'est trop chou, la couverture, le nom, la petite créature là qui est le fameux Soupinou. On dirait un petit pompon neigeux, c'est trop trop chou. Et franchement, j'ai adoré. C'est le premier tome que j'ai lu, c'est en 3 tomes cette série. Et là, pareil, je veux le tome 2 et le tome 3 parce que c'est beaucoup trop mignon. C'est très cocooning, c'est réconfortant. Il n'y a pas vraiment d'histoire à part ce petit être là Soupinou qui apparaît comme ça du jour au lendemain. Désolée, Snake on peut plus de ce film. Je disais, à part ce petit être là Soupinou qui apparaît du jour au lendemain dans la boutique de ce frère et cette sœur qui vendent de la soupe pour subvenir à leurs besoins. La sœur donc s'occupe de la boutique et le frère travaille dans une bibliothèque. Et ce petit être vient un jour compléter leur vie et l'embellir avec de la gaieté, du comique, du doudou un petit peu parce qu'il est vraiment très très chou. On n'a qu'une envie c'est de le câliner et de manger de la soupe au chaud en lisant ce livre. C'est vraiment très très sympa avec quelques recettes de soupe typiques en Finlande. Visiblement ça intéresse Snake. Je ne connais pas vraiment la Finlande mais ça m'a donné envie de manger de leur soupe. En plus il fait froid en ce moment. Donc c'est vraiment une lecture doudou, une lecture vraiment pas prise de tête parce que c'est vraiment une petite histoire qui se lit comme ça au fil de l'eau tranquillement et vraiment de manière adorable. Donc c'était très mignon. Hop ! On en a terminé à présent avec la catégorie des graphiques. Donc passons maintenant au roman avec le premier qui depuis que je l'ai vu passer je voulais absolument le lire. Tout le monde parle de cette autrice comme une référence du genre avec notamment ce livre que je viens de lire. Ça s'appelle C'est Mère morte. C'est de Aurélie Wielenstein. Wielenstein je ne sais pas comment on prononce. Et c'est publié aux éditions Scrineo. Et celui-ci franchement je comprends l'engouement parce que c'est très bien écrit. C'est triste en même temps de se dire que c'est entre guillemets ça pourrait être vrai. La partie scientifique pourrait être vraie du fait que les humains par égoïsme, par avancée technologique, par je m'en foutisse mais par complètement déni de tout ce qui est écologie. ont décimé la planète et notamment les océans ont été complètement vidés. Et toute créature qui vivait à l'intérieur est bien évidemment morte car il n'y a plus d'océans. Donc cette partie là pourrait être assez plausible finalement parce qu'on va dans le déclin entre réchangement climatique et compagnie. Et la partie un peu plus fantastique c'est que ces créatures reviennent par vagues, par marées, sous forme de fantômes. Et ces fantômes n'ont qu'une envie c'est de se venger en dévorant l'âme des humains qui les ont tués. Très original, très sympa, c'est vrai que si on n'aime pas trop la violence envers les animaux, ça peut être un petit peu dérangeant pour vous lire ça. Personnellement ça ne m'a pas dérangée parce que c'est la violence qui est décrite dedans et la dureté. C'est très bien écrit parce que la vision que l'on a à travers la plume d'Aurélie Wallenstein, de ces animaux qui ont été mutilés, de voir ces animaux qui sont presque encore souffrants alors qu'ils sont morts avec ces plaies, avec peut-être englués dans une marée noire, avec des hameçons dus à la pêche ou au harpon, bref. Tout ce qu'on sait entre la pêche massive et compagnie, tout ce dont on peut n'imaginer, est retranscrit là-dedans. Tous les soucis liés à la mer sont là et c'est vraiment très bien pensé, c'est presque un cri d'alerte mélangé au fantastique qu'elle nous offre là en disant mais arrêtez, il est temps d'ouvrir les yeux. Non, la pêche massive des requins juste pour découper leurs ailerons et les remettre à l'eau n'a jamais rien donné de bon à part détruire les animaux. Non, la surpêche n'apporte rien de bon. Non, récupérer des dauphins dans ses filets, les mettre sur la plage pour leur taper dessus, ça n'a rien de rigolo. Utiliser les bateaux c'est bien mais que le problème des marées noires que ça peut engendrer, c'est que ça tue et la faune et la flore de manière parfois irréversible. Tous ces problèmes-là finalement sont présents, sont très intelligemment décrits et utilisés dans le texte pour pouvoir faire et avancer l'histoire et réfléchir le lecteur sur la condition actuelle de notre monde et notre rapport avec les océans. C'était très bien, c'était très intelligent et très original aussi, le coup d'avoir ces espèces d'exorcistes qui auraient le pouvoir de pouvoir repousser ces hordes de fantômes marins. Très intelligent, avec une quête au bout qui me paraissait un petit peu étrange, mais qui finalement avec le recul me paraît assez logique dans la continuité de l'histoire. J'avoue qu'en premier lieu j'avais été intriguée par le résumé qu'on m'en avait fait. Et par cette couverture, dans les noirs verts, avec ce dauphin très vaporeux, entre le noir d'encre peut-être des mers justement polluées par les marées noires, ce vert presque fluorescent, un peu fantomatique. Donc j'avais beaucoup aimé, et donc j'ai craqué, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Et maintenant je suis très curieuse de pouvoir lire la BD, qui est en rapport avec le monde de Mère Morte, et de lire les autres romans d'Aurélie Wallenstein, notamment le dernier c'est Désert, je crois qu'il s'appelle, quelque chose comme ça. Il m'intrigue beaucoup, et la plume de cette autrice me plaît beaucoup. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir un autre de ses romans avec peut-être un autre style de plume suivant l'histoire. A voir. Ça va être très hétéroclite, parce que là on va passer d'une lecture un petit peu fantastique à un thriller, à de la mythologie. C'est très hétéroclite ce que je peux lire. Mais je vais passer donc à un thriller que j'ai... On va dire que je l'ai aimé, mais pas en entier. J'ai lu L'homme au murmure, c'est de Alex North, et c'est publié aux éditions du Seuil, dans la catégorie des thrillers. On commence déjà par le résumé. Et je crois que c'est sur la chaîne de Piketty Booking que je vous mettrai dans la barre d'infos. Je l'ai découvert pour la première fois, si je ne me trompe pas, c'est elle qui l'avait lue. Et ça m'avait intriguée parce que je suis une grande fan des thrillers. Je ne connais pas Alex North, donc je m'étais dit... Donc c'était vraiment l'occasion de découvrir un nouveau thriller, de m'imprégner de l'ambiance et de l'intrigue d'un nouvel auteur. Et donc je me suis jetée à l'eau. Et... J'ai aimé, mais j'ai à aimer, on va dire, à partir de la moitié du livre, presque. La première partie, j'ai eu du mal à accrocher, en fait. J'arrivais pas à rentrer dans l'intrigue, j'arrivais pas à rentrer dans l'univers, à m'intéresser au personnage, ce père qui est veuve, qui essaye tant bien que mal d'élever son fils. Mais qui, en même temps, il est assez distant parce qu'il vient juste de perdre sa femme. Il essaye de l'aider, mais en même temps, il est encore accablé par le souvenir très frais de sa femme décédée. Et son fils, il aimerait le comprendre, mais finalement, il aimerait aussi lui laisser un peu cette petite bulle qui s'est formée pour essayer de compenser le deuil de sa mère. Et en même temps, il est écrivain, mais il n'a plus d'idées, donc il est un peu désespéré. Donc il se met assez vite en colère et il regrette de se mettre en colère parce que ça effraye son fils. C'est toute cette partie-là, en fait, je comprenais pourquoi elle pouvait arriver pour mettre l'intrigue en place. Mais je comprenais pas trop l'intérêt qu'on s'attarde uniquement là-dessus et pas vraiment sur ce fameux serial killer qui vient murmurer aux portes des gens. Il met assez longtemps à arriver, finalement, et c'est peut-être pas pour ça que j'ai eu du mal, on va dire, à rentrer dans le livre. Une fois que le serial killer, on va dire, est arrivé, qu'il commence à y avoir des cadavres qui surgissent un peu partout et des disparitions, là, j'ai commencé, on va dire, à rentrer dans le livre et à rechercher cet aspect du thriller, justement, un peu, qui nous fait réfléchir sur la psychologie du tueur. Là, j'ai commencé à vouloir m'imprégner vraiment et à oublier, on va dire, la première partie du livre qui, elle, m'a vraiment pas du tout captivée. J'ai bien fait de continuer parce que j'ai bien aimé. La fin est un peu vite expédiée, je trouve, malheureusement, mais c'est quand même plutôt bien ficelé. Je peux pas dire que ce soit le meilleur thriller que j'ai lu. Il m'a captivée un temps, mais il m'a pas transcendée non plus, malheureusement. Donc, c'était une bonne expérience. Je ne connaissais pas Alex North, c'est une chose faite. S'il écrit un autre livre, je serais quand même curieuse de le lire. Mais je pourrais pas dire que c'est un thriller qui va me marquer, en fait. C'est dommage parce qu'il y a de l'idée, le coup des papillons avec les petits ossements, comme on peut voir sur la couverture juste ici, sont intriguants quand on ne connaît pas, quand on se fie juste à la couverture et sont logiques une fois qu'on a lu le livre. L'idée de cet homme qui murmure est assez intéressante. Ça m'a fait penser un petit peu à un croque-mitaine, à un espèce de Freddy Krueger des temps modernes, on va dire. Il y a même d'ailleurs une berceuse à l'intérieur qui parle d'éviter de laisser ta porte ouverte pour pas que l'homme au murmure vienne chez toi. Donc ça fait un peu, oui, la fameuse comptine que les enfants chantent pour se faire peur en se disant que Freddy va venir t'attraper dans la nuit. Donc oui, c'était sympa avec ces petites similitudes, mais pas transcendant non plus malheureusement. Donc c'est une jolie découverte, mais sans plus pour moi, c'est pas un coup de cœur. Et on va passer au dernier roman que j'ai lu ce mois-ci, pour clore ce bilan. Et on rentre dans l'aspect mythologique, on oublie le thriller, et on va parler de Circé de Madeleine Miller, publié aux éditions Pocket. Alors déjà, attardons-nous quelques secondes sur la magnifique couverture. Ce noir avec le portrait de Circé et ses fleurs un peu couleur bronze, c'est vraiment très joli. Ça rappelle un peu les peaux antiques, les peaux grecques, un petit peu les amphores qui étaient noirs et bronzes comme ça. C'est très joli. C'est pareil, ça fait très longtemps que je le vois passer sur les réseaux, celui-ci avec Le chant d'Achille qui est son roman précédent. Et étant fan de mythologie, je me t'ai dit, il est quand même grand temps que tu lises un Madeleine Miller pour voir sa plume, pour voir ce qu'elle fait sur la mythologie et pour voir l'engouement qu'il y a derrière cette autrice. C'est chose faite, j'ai lu à présent Circé, et la plume m'a laissée sans voix. Dès les premières pages, en fait, j'ai été happée par la poésie de la plume et la manière enchantresse qu'elle a de décrire le mythe, en fait. C'est très très beau. On a l'impression d'ouvrir un mythe et qui nous explose au visage de manière colorée, détaillée, pleine de vie, comme si les dieux étaient toujours là, que Elios pouvait vraiment briller de mille feux et nous faire ressentir sa chaleur à travers les lignes. On pouvait vraiment ressentir tout le plaisir que Madeleine Miller a mis à écrire ce livre, j'ai l'impression, à nous expliquer pourquoi elle aime Circé, pourquoi elle aime ce mythe, pourquoi elle aime la Grèce, pourquoi elle a envie de nous le décrire à travers les lignes, à travers ce livre qu'est Circé. J'ai été agréablement surprise parce que c'est une excellente lecture, je me suis vraiment régalée. Vraiment, c'est la plume qui m'a le plus conquise parce qu'elle est vraiment très douce, très belle. Et vraiment, oui, le côté mythique, vraiment le côté enchanteur du mythe, il transpire dans ce livre, il transparaît partout en fait, c'est vraiment très très joli. J'avais vraiment l'impression d'être entourée de nymphes et de dryades et d'entendre une cascade d'eau claire couler à travers la plume en fait, c'était vraiment très très joli. Ce qui m'a un peu plus rendue perplexe, c'est la vision qu'elle nous donne de sa version à elle du mythe de Circé en fait. Je peux peut-être me tromper parce que ça fait très longtemps que j'ai lu L'Iliade et l'Odyssée. Et moi, de mémoire Ulysse, quand j'ai lu L'Iliade et l'Odyssée, il y a très longtemps, j'ai ce souvenir d'un homme qui est décrit comme un demi-dieu, un homme fort, un héros comme Hercule ou Achille qui est un meneur d'hommes, qui a une puissance colossale, une manière de mener les hommes au combat et à la victoire sans pareil, qui est plein de ruses pour pouvoir réussir à déjouer les plans du cyclope par exemple, qui est plein de fougue, qui va de l'avant, qui est le protégé d'Athéna, qui est, bref, on encense Ulysse à tout bout de champ. Et à l'inverse, Circé était décrit comme une sorcière ville, machiavélique, méchante, qui attire les hommes pour les transformer en cochons sur son île et les garder prisonniers, voire les manger. Et là, j'ai eu vraiment la description inverse sur ces deux personnages-ci. Ulysse est décrit comme quelqu'un de colérique, avec un tempérament tempétueux, qui change très vite d'humeur, qui peut passer d'une humeur joyeuse à une humeur colérique en une fraction de seconde, qui peut se montrer violent envers ses hommes, sa femme, son fils, Circé, envers tout le monde, autant verbalement que physiquement, que c'est un homme fourbe, qui utilise la ruse uniquement pour ses propres fins, pour pouvoir se créer un nom et qu'on parle de lui, qui est mauvais, qui utilise ses hommes à ses propres fins, plutôt que pour les mener à la gloire. Bref, on dépeint un homme mauvais, pas du tout un héros, pas du tout un meneur d'hommes empli de gloire, comme j'ai pu le lire dans les mythes précédents que je connaissais. Et à l'inverse, Circé est dépeint comme une jeune femme pour qui la vie n'est vraiment pas facile. Elle en a pavé, depuis sa naissance, personne ne l'aime, sa mère la déteste, ses frères et sœurs passent son temps à la rabrouer, à la récrier, la rabaisser plus bactère. Son père ne l'aime pas, considère que c'est un déchet et une erreur finalement, que c'est le premier enfant, donc c'était un test, et c'est un test loupé, donc ses autres enfants sont forcément mieux qu'elle. Et d'autant plus quand ils apprennent qu'elle a des pouvoirs un petit peu de sorcière, ils l'exilent sur une île où elle sera seule pour expier ses fautes. Et c'est une femme qui n'a pas de chance parce qu'elle est donc tout le temps seule, tout le temps elle essaye de s'en sortir et elle se prend un coup encore plus dur sur la tête juste après. Et elle a beau essayer de se relever, à chaque fois il y a quelque chose de pire qui va lui tomber dessus. Quelque chose, des fois c'est même pas spécialement, on va dire, sa faute, ça parle peut-être d'une bonne intention et finalement ça va se transformer en tragédie, elle va essayer de la réparer mais ça va agrafer la situation. Et la finalité est que Circé est une sorcière qui est gentille, une sorcière qui est douce, c'est une femme avant tout, ça devient aussi une mère, et pas du tout la sorcière machiavélique qui avait été dépeinte dans les contes que j'ai lus quand j'étais enfant. Et j'étais très étonnée parce que j'avais vraiment... Je gardais, oui, en mémoire cette vision des mythes qui est, on me les a, on va dire, complètement cassée. Et là je voyais vraiment Circé comme une jeune femme qui a vraiment pas de chance dans la vie quand même. qui, malgré son statut de déesse et de fille d'Hélios quand même, donc un des titians majeurs, ben on a l'impression qu'au final elle ne vaut pas mieux qu'une mortelle. Et j'ai trouvé ça triste au final, on s'attache beaucoup à Circé, même si j'ai trouvé que par moments la vie est pas facile avec elle certes, mais il y a des moments où elle est pas facile elle non plus. Et donc j'ai été vraiment très très étonnée de cette nouvelle vision que m'a portée Madeleine, en fait, dans sa vision à elle de Circé, de Ulysse et de tous les autres dieux, titans et autres personnages qu'elle va pouvoir rencontrer au cours de sa vie. C'était très intéressant d'avoir cette nouvelle vision, justement. Même si au départ ça m'a complètement déroutée, je me suis vraiment prise au jeu et j'ai beaucoup aimé suivre la vie de Circé, avec ses amours, ses déboires, ses ennuis, ses craintes. C'était vraiment très très intéressant. J'avais lu comme quoi c'était un livre qui prônait le féminisme et qui mettait sous le nom de Circé, donc cet aspect de femme forte. Je n'ai pas spécialement trouvé que c'était un livre féministe en soi. Parce que, oui, alors Circé est une femme forte, parce que vu le nombre d'épreuves qu'elle traverse, elle essaye quand même de se relever et de ne jamais se laisser abattre et d'aller tout le temps au bout de ce qu'elle a envie d'être, de persévérer, quitte à défier les dieux. Donc c'est une femme forte, oui, mais à côté de ça, elle s'en prend plein la tronche. Elle est rabrouée, elle est récriée, exilée, elle se fait même, spoiler alert, attention pour un petit trigger warning, elle se fait même aussi violée. Excusez-moi, il n'y a rien de féministe là-dedans à endurer mille souffrances. Ce n'est pas ça être une femme. Une femme, ça ne veut pas dire forcément souffrir. Ça veut dire être une femme forte, oui, sans prendre plein la tronche et continuer à essayer de s'en sortir. Ce n'est pas le message que le féminisme devrait véhiculer, je pense. Ce n'est que mon avis, mais pour moi, une femme forte n'a pas besoin d'endurer mille épreuves pour l'être. Enfin bon, ce n'est que mon avis. En tout cas, j'ai adoré La plume de Madeleine Miller. Je suis vraiment curieuse maintenant de lire Le chant d'Achille, qui apparemment est encore mieux que Circé. Donc il faut absolument que je me le procure pour pouvoir le lire, puisque maintenant, La plume de Madeleine m'a vraiment enchantée. Et je pense que je vais retomber dans cette magie mystique et mythologique à travers les yeux d'Achille pour le prochain tome. Et je suis curieuse maintenant de voir comment vont être décrits Achille et Patrocle dans son autre roman. Vu que Ulysse et Circé n'étaient pas du tout comme je m'y attendais, est-ce qu'Achille va être comme le Achille que j'ai lu dans les contes quand j'étais plus jeune ? Je suis vraiment très curieuse maintenant de pouvoir voir comment ils vont être des pains, en fait. Je ne sais pas ce que vaut la version originale, parce qu'en tout cas, je trouve que la version française est très bien traduite. Alors c'est un petit peu paradoxal de dire ça sans avoir lu la VO, certes, mais le champ lexical utilisé, le rythme, la fluidité de la plume, font que ça se lit très bien. Et donc avec ça, on peut logiquement penser que ça a été plutôt bien traduit. En général, si on galère à comprendre le sens d'une phrase, ou qu'on a du mal à lire parce qu'on accroche sur les mots ou sur un sens, c'est qu'il y a eu un souci de traduction derrière. D'ailleurs, là, je ne l'ai pas du tout eu ce sentiment, donc je pense que la traduction a été bien faite. Il faudrait que je lise la VO pour pouvoir vraiment le confirmer. Mais en tout cas, cette version-là, moi, je l'ai trouvé vraiment très très bien. C'était une lecture très agréable, une très jolie découverte pour cette année, et je comprends l'engouement qu'il y a autour de Madeleine Miller. Maintenant, à voir avec le champ d'Achille ce que ça va donner sur un autre pilier de la mythologie grecque. Circe conclut donc cette vidéo du bilan du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être découvert de nouvelles lectures. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous avez déjà lu l'un des livres cités précédemment, pour qu'on puisse discuter ensemble de si vous avez aimé ou non. Et sur ce, je vais conclure la vidéo ici. Je vais vous souhaiter d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Vivin. Allez, ciao ! Merci. Merci.